Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Livraison de pizza au Faubourg des Murmures. Partie 4. Silas branche. Bonjour. Nous avons entendu dire que tu avais eu chaud lors de ta dernière livraison. Qualifier M. Chandel de déterminé est un euphémisme. Il est alarmant de voir à quel point il est impatient de faire de nouvelles victimes. Mais ne t'inquiète pas, ces brûlures ont la particularité de ne laisser aucune cicatrice, à condition que la victime survive. Ne nous demande pas comment c'est possible, parce que franchement, nous n'avons aucune idée de comment les brûlures au troisième degré peuvent disparaître sans laisser la moindre trace. Mais étant donné la façon dont tu as géré la situation, nous t'enverrons bientôt faire ta prochaine livraison au Faubourg des Murmures. Comme auparavant, voici toutes les informations dont tu auras besoin. Il est plus qu'important pour nous que tu ne te rendes pas dans ce quartier sans être préparé. Nom du client Silas Branche Adresse 2231 rue des Châtaignes Description de la résidence Vieille maison abandonnée, en très mauvais état. De grands trous jonchent les murs du bâtiment et un grand saut la poussée dans ce qui était autrefois le salon. L'arbre est si grand et si massif que ses branches ont traversé le toit, cachant presque entièrement le bâtiment en ruine avec toutes ses feuilles. Tu pourras également apercevoir plusieurs oiseaux morts, éparpillés dans la cour, enchevêtrés et envahis par la végétation. Commande habituelle Grande pizza végétalienne, garnie d'écorces de pommes et d'oranges, de marques de café, de coquilles d'oeufs en poudre, de sel de mer et de fleurs de chèvre-feuille. Description du client De loin, Silas ressemble à un homme âgé, fortement bronzé. Son visage est accentué par de nombreuses rides, des yeux jaunes faiblement lumineux et une barbe particulièrement épaisse. Il porte généralement une chemise et un pantalon vert foncé, le tout accompagné d'une veste en flanelle bleu-grise. De près, cependant, Silas semble très différent. Son corps est entièrement composé de plantes. De l'herbe brune et flétrie compose sa peau, dont les plis imitent les rides. Ses cheveux sont composés de feuilles de saule pâle, tandis que d'énormes feuilles, des fougères et des mauvaises herbes s'unissent pour imiter ses vêtements. La veste en flanelle est la seule chose qui n'est pas physiquement liée à lui. Règle de livraison Règle 1 Avant de partir pour la maison de Silas, assure-toi de prendre avec toi un sac de bâtons de vignes argentés provenant de notre placard à fourniture. Garde-les sur toi en permanence une fois que tu auras atteint la résidence du client. Règle 2 Avant d'effectuer la livraison, assure-toi que toutes les fenêtres de la voiture sont complètement remontées. Règle 3 Laisse tous les appareils cellulaires ou électriques dans ta voiture. Silas méprise absolument toute la technologie moderne. Règle 4 La porte d'entrée de la maison de Silas s'est complètement décomposée. Frappe sur ce qui reste du cadre pour attirer son attention. Règle 5 Ne dépasse pas, même de peu, le cadre de la porte pendant la livraison. Non seulement tu vas irriter Silas, mais tu vas aussi mettre en colère ces animaux domestiques. Ils détestent absolument les inconnus. Règle 6 Évite de faire du bruit inutilement autour de la maison. Le saut l'abrite une grande colonie de pipistrelles et elles sont facilement dérangées par les bruits forts. Elles sont petites, mais extrêmement tenaces. Règle 7 En plus de la colonie de pipistrelles, un couple de chats sauvages européens vit avec Silas comme animaux de compagnie. Au moins l'un d'entre eux te sifflera dessus lorsque tu arriveras sur le pas de la porte. Fais attention à ne pas les provoquer en embêtant Silas ou en entrant dans la maison. Bien qu'ils ne soient pas très gros, ils sont extrêmement sauvages. Tu es presque assuré de perdre un doigt s'ils t'attaquent. Règle 8 Lorsque Silas répond à la porte, ne t'inquiète pas de son comportement colérique. Bien qu'il ne soit pas forcément malveillant, Silas est obstinément insociable et extrêmement acariâtre. Son expression faciale par défaut est un regard irrité. Règle 9 Ne parle pas à Silas en dehors de la livraison de la pizza, à moins qu'il ne te parle d'abord. Encore une fois, il est très asocial et un peu capricieux. Règle 10 Si, pour quelque raison que ce soit, Silas entame une conversation avec toi, ne fais pas référence aux oiseaux, quels qu'ils soient, et ne parle surtout pas de perroquet. Silas déteste les oiseaux en général, mais un de ses collègues de travail l'a rendu particulièrement rancunier à l'égard de toutes les espèces de perroquets. Règle 11 Si Silas te demande si tu as la main verte, fais très attention à ta réponse. Si tu dis non, tu devras probablement t'occuper de ces animaux de compagnie dans peu de temps. Si tu réponds oui, il se peut qu'ils décident de t'aimer. Cependant, tu pourrais finir par t'approcher un peu trop près du saul s'il pense que tu mens. Plus tu paraîtras indifférent, mieux ce sera. Règle 12 Quoi qu'il arrive entre vous deux, Silas ne fera rien d'agressif avant d'avoir reçu la pizza. Pour cette raison, ne lui donne pas la pizza avant qu'il ne l'ait entièrement payée. Remonte dans la voiture aussi vite que possible après, de préférence sans avoir l'air paniqué ou alarmé. Règle 13 Silas devrait payer sa commande avec environ 20 euros. Cependant, il y a de fortes chances qu'il essaie de t'escroquer. Si c'est le cas, insiste poliment pour qu'il paie le prix total de la pizza. Il te donnera à contre-cœur l'argent manquant par la suite. Règle 14 En témoignage de la personnalité impolie de Silas, il est fort probable qu'il ne te donne pas de pourboire. Assure-toi de ne pas laisser entendre, même légèrement, que cela t'ennuie. Il peut envoyer ses animaux de compagnie à tes trousses s'il estime que tu es devenu insupportable. Règle 15 Si Silas cesse de te fixer du regard, il vaut mieux que tu recules lentement. Le seul moment où il s'arrête de regarder est lorsqu'il se prépare à attaquer. Règle 16 Si Silas cesse de te fixer, il se met à émettre un murmure aigu, suivi de cris de colère et de l'herbe verte sauvage coule rapidement sur ses yeux et à travers sa peau. Essaie de retourner dans la voiture avant que cela n'arrive. Il est sur le point d'exploser en une masse déferlante d'herbes et de mauvaises herbes. De plus, ces animaux de compagnie prendront cela comme un signal pour attaquer immédiatement. Règle 17 Si ou quand Silas envoie ses animaux après toi, lance les bâtons de vignes argentés derrière toi pendant que tu cours vers la voiture. Ces effets sur les félins sont équivalents à ceux de l'herbe à chat et suffiront amplement à distraire les chats sauvages pendant quelques secondes. Cela devrait te permettre de gagner suffisamment de temps pour atteindre le véhicule. Quant au pipistrelle, tout ce que nous pouvons espérer, c'est que tu rentres dans la voiture avant elle. Règle 18 Assure-toi d'être retour dans la voiture avant que Silas ne retourne complètement à la vie végétale. Sinon, il est pratiquement certain qu'il t'attrapera. Règle 19 Si Silas est complètement retourné à la vie végétale après que tu sois remonté dans la voiture, ne démarre pas tout de suite. Silas atteindra sans aucun doute la voiture avant que tu ne puisses quitter sa maison. Il secoura le véhicule pendant un moment, mais il ne devrait pas pouvoir s'y introduire tant que les vitres sont relevées. Il est incroyablement polyvalent et plus que capable de se faufiler dans des espaces rétrins, mais il manque de puissance brute. Règle 20 Essaie d'attendre que Silas ait relâché son emprise sur ta voiture avant de partir. Si tu parviens à en attraper une partie sous les roues, il deviendra un sérieux problème pour tes futures livraisons au Faubourg des Murmures. Règle 21 En partant, fais très attention aux arbres qui se trouvent à côté de la route. Il y a toujours une chance qu'ils gênent tes livraisons, mais Silas et les arbres ont un lien. Ils n'hésiteront pas à aider Silas à faire face à un livreur gênant. Règle 22 Si l'une des pipistrelles est entrée dans ta voiture, essaie de ne pas laisser leurs attaques frénétiques te distraire pour quitter le Faubourg des Murmures. Une fois que tu as quitté le quartier, baisse tes vitres. À ce moment-là, elles seront beaucoup moins préoccupées par toi et plus soucieuses de retourner auprès de leur maître. Ensuite, nous te recommanderons de te rendre dans un centre de soins d'urgence pour te faire vacciner contre la rage et soigner les éventuelles morsures et griffures. Règle pour s'échapper Règle 1 Si Silas a réussi à t'attraper, il t'enfermera dans les racines du sol, au plus profond du sous-sol de la maison. Cependant, tu seras probablement indemne, à l'exception de quelques racines du sol qui s'enfonceront dans ta peau. Tu peux certainement t'échapper, mais tu dois d'abord prendre plusieurs précautions. Règle 2 Règle 3 Les racines sous ta peau devraient s'enlever relativement facilement. Cependant, il faut être très clair. Ne les touche pas avant d'être prêt à t'enfuir. L'arbre va trembler et gémir violemment une fois qu'il aura perdu prise sur toi et les chats sauvages et les pépistrelles réagiront rapidement à sa détresse. Règle 4 Plusieurs individus sont piégés dans les racines de l'arbre. Lorsque tu t'échappes, essaie d'éviter qu'ils ne t'attrapent. L'arbre les empêche de mourir et ils cherchent tous désespérément à s'échapper. Il y aura peut-être d'ex-livreurs. Ils te supplieront de les aider. Malheureusement, tu ne peux rien faire. Les racines qui percent la peau deviennent impossibles à enlever au bout de 20 heures. La plupart de ces victimes sont là depuis des semaines. Elles ne feront qu'entraver ta propre fuite. Règle 5 Tu remarqueras peut-être un individu portant notre uniforme coincé à l'intérieur des racines du sol. C'est ce qui reste de Charlie, un ancien employé à nous. Si tu en as l'occasion, rappelle-lui qu'il nous manque toujours au restaurant. Tu devrais aussi le remercier. Non seulement c'est grâce à lui que cette section du règlement existe, mais c'est aussi grâce à lui qu'il n'y a plus d'employés coincés dans cet arbre. Règle 6 En parlant de Charlie, écoute tout ce qu'il essaie de te dire. Le fait d'être resté si longtemps dans l'arbre l'a rendu délirant et instable, mais c'est une personne bienveillante et soucieuse des détails. Il essaiera probablement de t'aider et ses observations pourraient bien te permettre de t'échapper. Règle 7 N'essaie pas de t'échapper en montant à l'étage. En plus de la probabilité que tu tombes sur les animaux de Silas là-haut, l'arbre ne restera pas inactif lorsque tu t'en libéreras. Ses actions seront retardées, mais les racines finiront par essayer de te récupérer. Tu seras une cible facile sur ces vieilles planches fragiles. Règle 8 Bien qu'il y ait plusieurs sorties potentielles au sous-sol, le meilleur moyen et le plus sûr de sortir de la maison est de passer par la porte rouge de la cave. Cependant, assure-toi de ne pas entendre les chats sauvages à l'extérieur avant de l'ouvrir. Ils aiment bien tendre des embuscades dans l'escalier devant la porte. Nous devons insister pour que tu trouves une autre sortie si tu entends ces chats. Règle 9 Si la porte de la cave n'est pas sûre, il y a plusieurs fenêtres hautes par lesquelles tu peux sortir. Silas garde un certain nombre de télévisions cassées et d'autres appareils électriques en bas de l'escalier, dont plusieurs pourraient être parfaits comme tabourets de fortune. Cela dit, fais attention à ce que tu utilises. Plusieurs de ces objets supportent mal le poids et se briseront certainement si tu essaies de te tenir debout dessus. Compte tenu de tout ce qui t'attend, tu n'auras probablement le temps d'essayer qu'une seule fois, alors fais en sorte que cela compte. Règle 10 Une fois dehors, prépare-toi à courir. Les pipistrelles seront prêtes à t'accueillir à ce moment-là, tout comme le saule et les chats sauvages. Il y a aussi des chances que les autres arbres à proximité s'intéressent à la situation. Règle 11 Lorsque tu arriveras à la voiture, n'essaie pas de quitter le quartier. Au lieu de cela, va directement chez Mamy Longriff avec le jambon. Il se trouve que sa maison se trouve quelques maisons plus loin dans la rue. Les arbres seront bien trop énervés à ce moment-là. Tu auras à peine quitté la rue que l'un d'entre eux s'écrasera sur ta voiture. Attends plusieurs heures avant de partir. Ils auront largement le temps de se calmer. Voilà tout ce que tu dois savoir sur Silas Branche. La plupart du temps, ils préfèrent ne pas avoir affaire aux gens. A vrai dire, s'ils pouvaient se faire livrer des pizzas sans interaction humaine et sans utiliser de téléphone, ils nous passeraient probablement des commandes tous les jours. Mais comme il ne le peut pas, le livrer est assez dangereux. Charlie est de loin notre meilleur employé avant que Silas ne l'attrape. C'est aussi l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nos employés se font régulièrement vacciner contre les maladies animales. Cela dit, il est dans notre intérêt de lui faire des livraisons. Les arbres ont tendance à être moins gênants quand les livraisons se passent bien. De plus, Silas a tendance à s'énerver sans pizza. Lorsque nous avons perdu Charlie, nous avons refusé de prendre d'autres commandes de sa part. Peu de temps après, cependant, les éviers, les lave-vaisselles et les toilettes de notre restaurant ont cessé de fonctionner. Une inspection minutieuse a révélé que la cause était un certain nombre de racines d'arbres qui s'étaient introduites dans les conduites d'eau et en avaient interrompu le débit. Il est intéressant de noter que les racines provenaient d'un saule, bien qu'il n'y ait aucun saule à des kilomètres du restaurant. On ne sait toujours pas comment les racines sont arrivées jusqu'ici et encore moins comment elles ont cassé les tuyaux en deux. Mais après une longue discussion avec Silas, les racines ont disparu et les tuyaux ont été réparés. C'est pour cette raison qu'il est toujours client. Si les racines du saule peuvent traverser des kilomètres sous terre et briser de l'acier solide comme s'il s'agissait de carton, nous préférons ne pas découvrir ce dont Silas est capable. Sincèrement, la ruse et Elsa. Sincèrement, la ruse et Elsa. 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 Merci.